Vokermévorach, les filles, j'espère que vous allez bien. Alors après une longue absence, c'est avec une grande joie que je me retrouve. J'essaye de pousser la voix, je sors d'une grosse grosse angine. Mais je vais pousser la voix le maximum pour que vous puissiez m'entendre et profiter de ces quelques mots de Torah sur la parashat Nassau qui est la nôtre et qui arrive. T'as mis d'après Shavuot, après Kabbalat HaTorah. Quelle douceur, quelle joie, quel otzar, quel trésor qu'est la Torah. On va étudier en fait les enseignements que l'on peut tirer. Il y en a beaucoup, Baruch HaShem, de la parashat Nassau. Tous les enseignements viennent du Rav Ashrof, Alpi Torah ta Chorma, Alpi Torah ta Kabbalah, qu'on puisse approfondir les sodotes, les secrets de notre parasha pour les appliquer dans notre quotidien, en tirer de la Simchat Haïm authentique, de la joie de vivre authentique, de la Vodat HaShem, l'Ishma. Même si elle n'est pas forcément au départ l'Ishma. Que l'on puisse en fait grandir et révéler le nom d'Hashem avec beaucoup de pureté, beaucoup de Gdusha, beaucoup de Akarat HaTov, donc de gratitude. Il y a une allusion très forte à propos de laquelle beaucoup, beaucoup de commentateurs vont revenir sur la parashat Nassau. Beaucoup de Mépharachim vont parler en fait de Gershon, Masek Gershon. On appelle le Ham Yisrael comme des Bne Gershon. Gershon, c'est une allusion en fait à toutes les Néchamot qui ont été renvoyées, les Garech, renvoyées, repoussées, qui sont tombées en fait dans les Mékomot les plus Hachuchim, qui se sont éloignées de la Vodat HaShem, qui sont tombées dans les endroits les plus obscurs. La Torah dit et oblige et contraint et fait allusion à ces Néchamot qui ont été renvoyées, qui se sont éloignées, qui sont tombées. Comme une obligation qu'elles puissent se relever, comme une obligation de notre part de les aider aussi à se relever, d'où le nom de la parasha qui fait appel à cette allusion et qui compare justement ce titre de Nassau à Nessi Haute à Roche. Relevez la tête. Nassau est à Roche. Relève la tête. Même si tu es tombé dans des endroits les plus Hachuchim possibles, il faut, tu as la possibilité, tu as la Yéholèque, tu as en toi dans ton DNA, dans ton ADN, dans ta Néchama de Yehudi, la possibilité, autant que tu es tombé avec la même amplitude où tu es tombé dans les endroits les plus graves, les plus assourimes, les plus interdits, la possibilité de monter dans des endroits les plus Gdoshim, les plus théorimes, les plus proches en fait d'Akadosh Baruch Hu, dans la pureté, dans la Tara et dans la Kdusha. Donc il est, on apprend de cette paracha un premier renseignement, que même ces Néchamot qui ont l'air d'être renvoyés, repoussés, ni trottent, mais à Kdusha, il est interdit à un homme de se désespérer. Et ce, dans n'importe quel Mazzam, même s'il est tombé dans l'endroit le plus beau et ce, dans l'endroit, pardon, le plus bas. Et ce, quel que soit le niveau matériel, quel que soit le niveau spirituel, il nous est interdit de tomber dans le Yéhush et de se désespérer. Vous savez, en fait, il y a un deuxième enseignement qu'il faut absolument extraire, Bézret Hachem, de cette paracha, qu'on ait ce mérite, Toda Kaddosh Baruch Hu, de nous donner encore les corrodes d'étudier chaque matin et de comprendre qu'une des raisons pour laquelle il a été donné au âme Israël, la Torah, notre sainte Torah, notre douce Torah, notre lumineuse Torah. Il faut savoir qu'une des raisons pour laquelle nous avons bénéficié de ce Hotsar, de ce trésor, c'est parce qu'on est appelé, on a une Zéhout, on a une Mahout, on a une identité profonde. Nous, le âme Israël, qu'on est appelé en fait Azim, on a des Néchamot, Azot, Mazé Azot, ce n'est pas Chazakot, Azot, ça ne veut pas dire forte, ça veut dire Mithakchot, ça veut dire qu'on persiste, ça veut dire que même si on nous menace, on se relève, même si on tombe dans les endroits les plus graves, les plus éloignés, les plus obscurs, on a la force, on a la possibilité de se relever. Donc en fait, Mahiz, Mahiz comme Azot, comme les Néchamot sont Azot du Hamsrel, ça veut dire Akchan, ça veut dire persistant, ça veut dire qu'on ne lâche pas prise. C'est comme dans la Gemara, il y a trois animaux, je crois, qui sont appelés Azim et le Kelev en est, et un de ces animaux, le chien est appelé aussi Az, mais à Chayot, c'est le Az, mais à Chayot, c'est le plus Akchan de toutes les Chayot, ça ne veut pas dire qu'il est le plus fort, ça veut dire qu'il va être, il va même aboyer sur plus fort que lui, même si on le menace, etc., il ne va pas laisser tomber, il va se relâcher, lever, et il va persister. Donc on a cette qualité, comme on dit, Azkan Escher, Kal Van Amer, on a cette possibilité d'apprendre de la paracha, qu'on a cette Runa, cette qualité d'âme qui y est, si on le veut évidemment, en tout cas on doit révéler cette qualité qui y est en nous, et le fait de le savoir, ça va nous permettre de créer ce rebours, ce lien, à cette Runa que nous avons toutes et tous dans le âme Israël. On sait, c'est vrai qu'on a une Nekouda aussi qui arrive, la troisième Nekouda qu'on peut extraire de cette paracha, Nassau, c'est le Yetzara, il grandit, il se développe, il prend place en fait au sein de l'homme, et si on n'avait pas Akadosh Barucho à nos côtés, qui est Malerachamim, Malerachasadim, on ne pourrait rien contre ce Malachamavec, qu'est le Yetzar Aram. Alors les Bne Gershon, tels que nous on est définis, c'est des gens qui ont été repoussés, ils vont se dire, oui, mais il y a des gens qui naissent déjà, comme le Baal Shem Tov, comme Rabi Akiva, comme Moshe Rabelon, ils viennent déjà avec un, comment dire, un background déjà pur, alors c'est facile pour eux de monter, c'est facile pour eux de se coller à Kadosh Barucho, et c'est pour ça en fait qu'on étudie dans cette paracha que même les Bne Gershon, même ceux qui paraissent les plus repoussés de la Gdusha, même ceux qui n'ont pas eu la chance de naître dans des familles, ont respiré la Tara et la Gdusha, même s'ils sont entourés de gens anti-Torin, même ces personnes-là, ils ont la possibilité de devenir, avec la même amplitude qu'ils sont tombés, des gens très hauts. Donc beaucoup, beaucoup de personnes vont se réfugier dans des tirouts de cimes, elles vont dire, oui, mais c'est parce qu'ils ont déjà un bagage, et c'est pour ça qu'ils ont pu monter, ils sont nés déjà à Théorim, ils n'avaient pas de Yedzer, de Yedzer à Rhin, la Torah nous enseigne d'Afka dans cette paracha, que de tout Matzav, un homme peut remonter, et il peut devenir un quelqu'un de très, très grand. Un autre enseignement hyper riche et hyper important, voire fondamental, voire icarie, voire essentiel, la Torah contient en fait une lumière suprême, une lumière en fait que nous, on ne s'explique pas de manière cartésienne, qui peut transformer l'homme de l'intérieur. Encore faut-il, il y a un prérequis, c'est que la personne lui donne la possibilité de fonctionner. Et on va voir, parce que des fois on peut avoir des gens qui peuvent étudier la Torah mamache toute la journée, et pourtant on voit qu'ils ne sont pas transformés de l'intérieur. À quoi c'est dû ? En fait, la Torah, elle est comparée à l'eau. La Torah est comparée à l'eau, et vous savez que l'eau, elle va prendre la forme du réceptacle dans laquelle elle va être versée. Et vous savez c'est quoi nos réceptacles pour celles qui étudient beaucoup, beaucoup sur les midotes, et on va reprendre. Ne nous désespérons pas, je vais revenir. Il est top, et zret HaShem, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, tout va rentrer dans l'ordre. J'ai enchaîné, Baruch HaShem, beaucoup beaucoup de smachot, et peut-être beaucoup d'adrénaline et beaucoup d'émotions, et du coup je suis un peu, j'étais un peu fragile cette semaine pour reprendre les ateliers. On va recommencer. Alors du coup, on va faire quelque chose, c'est qu'en fonction des kelims, en fonction des réceptacles qu'on va créer en purifiant, en raffinant nos midotes, alors l'eau, elle pourra agir. Elle pourra avoir la yerkolet lifol, c'est-à-dire la Torah, elle aura cette capacité de transformer la personne. Si les midotes, elles sont métoucanotes, elles sont réparées. Puisque l'eau est comparée, puisque la Torah est comparée à l'eau, elle va prendre la forme des midotes dans lesquelles cette Torah va pénétrer. Et c'est pour ça qu'on dit, la Torah va pénétrer dans la personne, mais elle va prendre la forme de ces midotes. Et malheureusement, la Torah, elle va les chazèques et les midotes qui sont déjà présentes. Donc si les midotes, elles ne sont pas purifiées, elles ne sont pas raffinées, chazveshalom, elle peut en fait emmener la personne dans des choses qui ne sont pas positives. La Torah, elle peut les grômes induire de la avatrinam, mais elle peut aussi induire de la sin'a vis-à-vis de la briote. La Torah, elle peut apporter du calme, du roga, du sheket intérieur. Mais la Torah, malheureusement, si les midotes, elles ne sont pas même toucanotes, elles ne sont pas raffinées. Elle peut aussi apporter en fait du parha, de la peur, des haradim, des haradotes, pardon, des angoisses, etc. Et c'est pour ça qu'on apprend aussi de cette paracha, quelque chose que vous savez toutes, mais qu'il faut, les chanènes, qu'il faut répéter, c'est d'abord le derecheret, c'est d'abord le raffinement, oh là là, mon français. Le raffinement en fait des midotes ne va pas précéder au niveau du semaine, parce qu'il faut faire les deux choses. On ne peut pas attendre que les midotes, elles soient toutes mes toucanotes pour démarrer le limot Torah. L'une va alimenter l'autre, mais il est évident que s'il n'y a pas de purification, de raffinement, de travail intensif, quotidien, à chaque instant sur les midotes, alors forcément la Torah, elle ne peut pas transformer. La Torah, elle ne peut pas agir. La Torah, elle ne peut pas pénétrer comme elle le doit, comme elle doit être efficace, de Béderech Moïl, la personne en fait qui étudie. Donc en fait, la purification des midotes et le derecheret qui va être induit est une préparation indispensable à la réception de la Torah, à cette lumière suprême, sinon malheureusement, ça peut marcher à l'envers. Et vous savez, au niveau de la chassidoute, on dit que la préparation de la mitzvah est souvent plus importante que la mitzvah elle-même, car c'est cette préparation qui va justement constituer les kelims, quelqu'un qui est amoureux du shabbat, quelqu'un qui attend avec impatience, mitlahève, s'enthousiasme pour la douceur, pour la gdusha, pour la tara du shabbat, ça m'émeut toujours en fait, parce que quand on dit que shabbat c'est ma mâche, mekor abracha, si on savait à quel point elle recèle toutes les forces capables de nous accompagner toute la semaine, mais on n'arrêterait pas de préparer shabbat. Depuis, mozzah et shabbat ont préparé le shabbat suivant, et quelqu'un qui est amoureux du shabbat, il va préparer son nefesh, il va préparer son gouffre, il va préparer sa shulchan, sa table, il va préparer le meilleur mahalim, la meilleure nourriture, et du coup, plus sa préparation elle va être musclée, elle va être enthousiaste, elle va être amoureuse du shabbat, plus il va récupérer de la haara, mazhe, de la lumière de ce shabbat, plus elle va lui porter bénéfice, alors que celui qui va préparer ça comme ça, avec beaucoup de détachement, avec beaucoup de fouges, on peut plus, encore shabbat, encore des salades, encore le ménage, encore la maison comme ça, comme si, alors du coup cette personne, elle ne va pas récupérer le chibour, atzoum, chazak, me'od, avec le shabbat malkheta. Le raf de Lublin, il recevait, il avait l'habitude, zherher tzadik ve kadosh libracha, je finirai là-dessus, parce qu'évidemment, comme je ne vous ai pas vu, entendu, et été en lien avec vous depuis longtemps, j'ai qu'une envie, c'est de continuer, mais je vais quand même arrêter, sinon ça ne va pas passer. Le raf de Lublin, zherher tzadik ve kadosh libracha, il avait l'habitude de recevoir cet almidim pour la Kavala Tatora pendant Shavuot. Et il y avait un talmide qui avait pris l'option d'aller dans un autre shabbat. Et les autres, Kavrouta et les talmidis, amis, etc., ils ont absolument voulu que ce talmide vienne l'obliger, ils l'ont influencé jusqu'à ce qu'il arrive. Et du coup, quand il est arrivé pour voir le raf de Lublin, alors qu'il avait un enthousiasme fou pour son étude, pour justement ses dits vrais Torah, etc., il s'est retrouvé avec un lèvre quart, avec beaucoup de, vraiment de froideur par rapport à ses enseignements. Et pendant ces houdaches lichiques, comme par hasard, alors qu'il n'y en a aucun de hasard, le raf Lublin disait, si la personne, elle n'a pas d'enthousiasme à venir étudier, qu'il est dans un endroit précis, s'il n'y a pas eu de ahana, s'il n'y a pas eu de bichot qu'écoute par rapport à ça. Il ne faut pas s'attendre justement à ce que cette lumière lui parvienne. Et ce talmid a compris qu'il avait été obligé, que du coup, il n'avait pas eu cette enthousiasme, cet amour, cette impatience d'arriver à cet endroit. Et c'est pour ça qu'il n'avait pas forcément reçu la chaleur et justement l'efficacité et la lumière de ses enseignements. Voilà, je vous embrasse avec regret, j'aimerais continuer avec vous. Je vous retrouve, Blinader, si Hachem me donne les forces, la voix, Be'ezrat Hachem, de continuer avec vous. Demain, il y aura cours, Imir Tse Hachem, Béchabat, Akadosh, venez toutes, venez vous renforcer, venez, ne rentrez pas dans le safek de dire je suis fatiguée, je suis pas, ne rentrez pas dans le safek. Dites, je viens, Be'ezrat Hachem, à 16h, je trouve les moyens de m'organiser, je viens me renforcer. Quand on sait qu'une heure de Torah, ça vaut mille fois celle de la semaine, mais comment on peut passer à côté ? Be'ezrat Hachem, Hachem nous donne le cheshach, le ratzon, la volonté de grandir et de l'aimer tellement fort que rien ne peut compter à côté. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite une très très belle journée.